Contre l'ordre de la tyrannie L'ambassayais a également retenti ce vendredi à Brazzaville, capitale de la France libre. La communauté française vivante au Congo a également célèbre le 14 juillet à la case de Gaule, la résidence de l'ambassadeur de France en République du Congo. Se sont également joints à la fête les membres du gouvernement congolais, les diplomates ainsi que d'autres invités. Occasion pour Bertrand Cocherie, ambassadeur de France au Congo, de passer en revue les relations franco-congolaises. Parce que le Congo est confronté à une des crises financières les plus aigües de son histoire, nous avons toujours dit, dès la première heure, que le Congo pouvait compter sur l'appui de la France pour conclure un accord avec le Fonds monétaire international avec engagement financier, accord qui devra respecter le caractère prioritaire des dépenses sociales. La France, à travers son représentant inter-congolaise, a également réaffirmé son soutien à la République du Congo. De même que la France apprécie à pleine mesure les efforts de médiation déployés par le président Denis Sassou Nguesso pour promouvoir des solutions pacifiques et durables en Libye ou en République démocratique du Congo, sans oublier sa préoccupation constante face à la crise du public sans-africaine. De même que le Congo peut-il compter sur l'appui de la France pour relever les défis les plus brûlants du monde. Au cours de la cérémonie, le secrétaire général congolais du ministère des Affaires étrangères a reçu la médaille d'honneur française pour son implication dans le renforcement des relations entre Paris et Brazzaville. Ensemble, la communauté française résidant au Congo a communié avec ses invités au rythme des belles sonorités bien mixées par un orchestre de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada